bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo d'ouverture l'ouverture j'ai juste mis un paquet comme ça sur la boîte parce qu'en fait j'ai reçu trois téléphones dans le même emballage donc j'ai évidemment ouvert l'emballage pour pouvoir prendre les téléphones donc ici c'est juste pour le cacher et voilà vous allez pouvoir voir que c'est l'ouverture du santine la marque santine et c'est le modèle dante voilà donc on va un peu relever la caméra et on va voir ça plus en détail alors qu'est ce qui nous offre debout ce téléphone donc le santine dante c'est un téléphone chinois forcément on fait tous des chinois dans ce qui arrive dans une boîte toute blanche comme ça très beau coffret qui normalement est scellé ici mais mon collègue l'a ouvert juste pour garder un peu le téléphone et c'est un téléphone qui a la particularité pour un téléphone chinois de n'avoir qu'une carte micro sim ou une carte tu mens je n'ai pas encore regardé mais enfin c'est une seule sim mais il a quand même l'emplacement pour une micro sd alors c'est un téléphone qui a on peut le voir ici les imui en 86 et on va voir un peu ce qu'il ya à l'intérieur de cette boîte alors je vous dis de suite il n'y a pas grand chose dans la boîte je pense que la marque ici un fait un téléphone qui est vraiment très très bien spécié il a des appareils photo par exemple de 28 mégapixels pour un téléphone qui est à peine au dessus de 100 euros et voilà 21 mégapixels appareil qui doit donner pas mal au point de vue photographie mais c'est voilà pour le reste ils n'ont pas mis des accessoires vraiment extraordinaire nous avons le téléphone ici mais ça va regarder après des petits emplacements où il ya rien il ya même pas petit livre il ya rien du tout c'est étonnant un petit emplacement ici vous avez le câble micro usb ce n'est pas plus bc micro usb c'est tout simple l'emballage vraiment tout simple et une toute petite alimentation qui c'est vraiment une miniature alimentation et je vous montrais l'alimentation de d'un ullophone par exemple le ullophone futur voilà donc ça c'est une belle grosse alimentation ici vous avez vraiment carrément petit chinis mais à première vue bah c'est suffisant il faut voir et c'est une alimentation de 1 en paix on fait ça on verra on verra les photos je sais pas si vous allez pouvoir le lire ici une alimentation de 1 en paix voilà on va bien voir ça doit être suffisant je ne serai pas de la charge rapide mais enfin on ne demande pas ça non plus sur un téléphone à 100 euros voilà donc arrêt pas de livres pas de documentation pas d'explication il ya même pas les données sur la boîte il ya rien avec mon collègue a oublié de mettre un couvercle à ça peut être où il y avait quelques données mais en fait il ya rien du tout donc c'est le mystère le plus grand plaît on va reprendre alors là la tablette sur laquelle j'ai toutes les données alors ben voilà le le fameux saint in dente et d'hôtes je sais pas comment on peut dire très très beau téléphone magnifique moi je trouve ça vraiment très très beau non c'est voilà tout ce côté est aluminium aluminium bleuté il est père au bleu quand je vais dire il est possible qu'à la longue sensu et qu'on voit plus d'aluminium en dessous je suis de l'aluminium c'est peut-être du plastique aussi bêtement la face arrière elle est un peu grain lit comme ça c'est bien parce qu'elle ne prend pas les doigts c'est pas plus mal non plus un appareil photo donc je vous ai dit le 21 mégapix c'est quand même assez exceptionnel le flash monoton le bouton on off sur le côté droit très haut bouton off il est vraiment très très haut par rapport à l'appareil et sur le côté gauche les boutons volume plus moins qui sont très hauts aussi d'ailleurs qu'ils sont placés assez haut c'est pas du tout vers le milieu de l'appareil c'est pas plus mal au dessus on a le jack 3.5 et la prise micro usb rien d'autre et en dessous juste si on le voit le petit micro derrière on a vu il n'y a rien d'autre et devant alors devant c'est un écran qui est annoncé comme étant un écran deux quintes à 5,5 pouces donc deux qu'un fait sur un pari encore une fois à 100 et 2 euros ce franc c'est 100 et 2 on regarde ça sur la tablette de quelques instants donc soit les deux euros caméra frontale je pense que c'est une 8 mégapixels on va vite vérifier tout ça le haut parleur de tête il n'y a pas de flash de façade je n'en vois pas en tout cas et en dessous mais vous verrez que les boutons sont dans la barre ici en dessous et et on va voir tout ça à l'allumage voilà je vais chercher ma tablette en fait je vais prendre la tablette je vais la mettre sur les références de cet appareil on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans voilà alors je vais tirer le petit film qui assure l'appareil y en a un deuxième en dessous qui n'est pas d'ailleurs très bien collé mon frère deuxième en dessous c'est un verre qui n'est pas du tout 2,5 des lois qui est tout à fait plein c'est un peu comme le géotel c'est le même même aspect et donc on peut voir que les icônes sont ici blanchis et ne sont pas par étroit éclairé voilà on va allumer l'appareil pendant qu'on donne les pendant qu'on donne les données appareils qui est bluffant je vous dis de suite moi je suis déjà séduit c'est comme le géotel c'est même peut-être encore mieux puisqu'il un appareil plus performant il est un tout petit peu plus enfin un tout petit peu plus cher mais ce n'est pas pas vraiment excessif non plus alors voilà ici je suis sur le site aliexpress parce qu'en fait sur le site j'irbest que je n'arrive pas à afficher la page des données donc c'est à 5,5 pouces c'est un deux qu'un 200 à 26 à 560 x 1440 p c'est l'appareil photo de 21 mégapixels et c'est un oui devant c'est 3 giga de rame 32 giga de rom donc il est super complet le processeur c'est un médiatique 67 95 les lieux x10 qui est cadencé à 1,95 c'est un octa core alors qu'est ce qu'on peut dire de plus il est 4g 4g lte et on va aller voir alors dans les données on va aller chercher les données du vendeur parce qu'il a mis tout ça voilà on va aller là alors c'est écrit un peu petit donc je vais vous lire donc ça c'est un appareil qui a été fabriqué en 2016 je vais je suis désolé mais il fait on est tout près de l'orage il fait une chaleur est vraisemblable dans la maison en plus je suis dans une dans le toit ici donc j'ai la fenêtre ouverte et ça fait un peu de bruit donc on va essayer de faire avec et si ça ne va vraiment pas alors je ferme à la fenêtre et j'essayerai de ne pas mourir de chaud alors android ben oui ne met pas la version d'android je pense que c'est androïde 5 points non c'est en route 6.0 j'en fais ça je vais vérifier après alors qu'est ce qu'il a il est affiché il est affiché comme ultra slim moins 9 mm une batterie de 3000 milliampères donc les caméras je voulais je vous les ai dit 32 giga de rome la définition la vue qu'est ce qu'il ya de d'autre 3 giga de ram voilà alors oui donc ici il divise les 32 giga de rome en 5,81 giga de stockage interne et 16,38 giga 19,38 giga de stockage pour le téléphone pour toutes les pour tout ce que vous pouvez mettre musique film et tout ça drôle le partage mon fait voilà c'est le partage comme ça alors voilà 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 qu'est ce que je peux dire d'autre donc c'est bien une sim il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres données intéressantes là dedans donc on va aller un peu plus bas c'est un superbe appareil il est il est vraiment en main en plus il n'est pas lourd c'est du plastique évidemment c'est une coque camovible donc il est il est tout à fait léger il est très agréable donc c'est bien un écran 2 qu'un l'hélio x10 un octa core à presque deux gigahertz c'est pas mal assez joli ouvrier 21 mégapixels il est capable de filmer en vidéo 4 15 d'après le d'après le site vendeur ici qu'est-ce qu'il a d'autres intéressants ouais je découvre comme vous je n'ai pas j'ai procuré le temps de regarder alors ils ne parlent pas du gpu j'aurais voulu voir le gpu ils ne le disent pas bon je suppose qu'ils auront quand même mieux gpu valable avec un écran pareil alors au point de vue les fréquences encore 2g il est 900 1800 1900 3g il est 900 2100 4g fdd lte 800 1800 2600 donc il n'y a pas là des 1100 je pense je ne sais pas en fait les bords pour la france je ne les connais pas je ne sais jamais ce qu'il faut exactement je suis bien que il n'y a pas la 700 toute façon mais pour nous normalement il est tout à fait compatibles pour nous en belgique alors les caméras on a vu il est ils supportent l'otg en fait il est vraiment complet c'est vraiment un appareil complet oui voilà c'est ça 3000 milliampères la batterie qu'est ce qu'on a mais voilà donc le package contient le téléphone la batterie de 3000 milliampères câble usb et l'adaptateur de secteur pour la charge donc c'est vraiment 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 le strict minimum maintenant l'appareil en vaut le coup et voilà le problème c'est que comme ils ne mettent pas de coq quelque chose comme ça moi j'ai regardé évidemment de suite pour avoir une coq c'est un trou 20 pour le moment il ya bien des espèces des tuis pour mettre le téléphone de l'ombre ce n'est pas vraiment pas vraiment exceptionnel donc je ne vais pas je vais pas assister là dessus alors je l'ai allumé en fait pendant que la caméra était coupée vous quand même maintenant mon wifi et un petit peu enfin voir ce qu'il y avait dans le téléphone donc au démarrage on a évidemment la mise des langues et tout ça ce qui est habituel sur le démarrage des téléphones android et vous verrez qu'il ya une page d'accueil voilà ça c'est l'écran d'accueil il ya juste une page et arrière de chaque côté il ya le tiroir d'application donc c'est quand même basé c'est quand même le l'android stock et dedans vous pouvez voir qu'il ya tout il ya le ya chrome qui est déjà installé la drive qui est déjà installé j'ai mais déjà installé google est déjà installé maps a déjà installé enfin youtube il ya play store tout est déjà en fait installé voilà ça c'est pour l'aspect général si maintenant on revient là sur l'écran du milieu si je vais dans les dans les fonds d'écran vous avez toute une série de fonds d'écran on peut lui mettre un truc un peu plus je vais être à ciel non je ne donne pas bien un bâtiment c'est vraiment très agréable à deux cas quand ils mettent des belles photos avec ouais ça c'est tout à fait moche par contre je vois pourquoi ils ont mis ça quand ils mettent des photos comme ça je sais pas ce que ça donnera sur le sur le la vidéo mais waouh on voit presque les gens aux fenêtres c'est vraiment très 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 beau bel écran il ya des bours noirs bien sûr comme dans les hôtels c'est quand même des appareils un peu moins cher mais franchement franchement oui je vais pas laisser ça va laisser un simple mais un truc un peu avec des couleurs voilà donc voilà un appareil qui a l'air d'être fort fort agréable regarder la luminosité ou pas à fond donc c'est encore mieux oui bien lumineux les couleurs sont vraiment superbe et un peu cet aspect bel écran moi j'aime bien les écrans tout plat comme ça j'aime pas trop les écrans de 2 pouces ennemis là qui veulent imiter des edges et des choses comme ça ils sont en fait ils imitent rien du tout on les a pas bien non mais j'aime pas trop j'aime mieux à la limite ceci surtout que ce n'est pas cher du tout voilà donc ça c'était un peu pour la présentation du téléphone on peut aller un peu plus loin puisque mon collègue va plus loin dans les présentations pour aller chercher l'appareil photo ou l'appareil photo pas par une photo ainsi voilà on fait une petite photo comme d'habitude 21 mégapixels ça devrait donner quelque chose de pas mal voilà une petite mise au point tout le temps quand même pour qu'elle apparaisse moi je n'ai pas vraiment pris les prix cours sur non ce n'est pas bon c'est à dire que la photo est bonne mais je n'ai pas vraiment été bien pour la netteté ça y est j'ai perdu mon appareil photo allez mon petit recommence retourne au turbine voilà normalement ça devrait être bon mais une petite mais non ce n'est toujours pas meilleur c'est la même c'est la même photo qu'est ce que j'ai fait oui c'est non c'est celle là c'est la bonne ouais bon ben c'est un peu un peu bizarre j'ai reprends une autre chemin je vais prendre un truc où il ya des écritures ce sera plus simple alors une prochaine boîte à ouvrir on va prendre ça on va les photographier black view pied du light voir ce que ça donne la prise de la photo n'est pas très rapide maintenant 21 mégapixels je suppose oui bref ça va ainsi en fait les photos ne sont pas mal c'est s'il faut pas pas zoom et trop fort maintenant je suis peut-être pas d'autres bonnes conditions c'est à voir un ria ria sur le film je regarde quand même au cas où il y aurait quelque chose je ferai quelques photos en extérieur et puis je vous reprends voilà j'ai juste fait une photo en extérieur en fait ça va tout à fait bien c'est vraiment une question de question d'être ne pas bouger au moment où vous prenez la photo non au sein il n'y a pas de pixelisation c'est vraiment très bien en plus derrière il fait tout à fait rageux d'un côté de la maison il fait tout bleu de l'eau tain c'est marrant ça vraiment très curieux à mon avis ça va finir ça va couvrir tout le ciel voilà donc une petite photo de derrière chez moi avec cet appareil à première vue c'est pas mal c'est pas mal on peut peut-être faire un petit selfie et voir si ça donne quelque chose non je crève de chaud donc je suis désolé si j'ai une drôle de tête à nous oh yes alors bonjour tir sont cette photo remarquer que je filme avec le g hôtel vous dire la confiance que j'ai dans cet appareil oui ben c'est pas mal c'est oui mégapixels quand même comme je dis chaque fois ça ne vous rend pas plus beau mais vous voyez vos cheveux coin vous les voyez bien quand c'est pas pixelisé ah ouais c'est pas mal pas mal du tout voilà quelque chose qui augure de bonnes choses comme on dit un appareil qui qui promet voilà ben ça c'est terminé pour cette vidéo de déballage je vais encore faire deux petites vidéos parce que dans le même paquet j'avais trois téléphones et puis je fais un petit montage de tout ça et je voulais mais sur youtube voilà n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné ça coûte rien et nous ça nous aide n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez un petit pouce vers le bas si vous n'aimez pas etc etc vous connaissez le système voilà je vous remercie et Sous-titrage ST' 501